bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais faire un tour complet de la nouvelle liseuse kindle paperwhite et donc ça va permettre aux gens qui ont envie éventuellement de l'acheter ou de voir tout ce que cette liseuse peut faire d'avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités et c'est une vidéo aussi qui va servir un peu de tuto de tutoriel sur l'utilisation de la liseuse kindle paperwhite donc pour ça j'ai chargé quelques livres j'ai rechargé la liseuse on va passer un moment ensemble un peu plus long que d'habitude j'espère que cette vidéo vous plaira si cette vidéo vous plaît j'en ferai d'autres j'ai déjà prévu de le faire avec la biblio color mais également avec la cobo libra 2 donc n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce vers le haut et bien évidemment si le contenu vous plaît de vous inscrire de vous abonner à la chaîne et je vous invite également à aller voir les liens qu'il y a dans la description donc on commence ici par tout simplement le petit écran d'accueil de la liseuse qui va comprendre en gros les derniers livres que vous avez téléchargé où vous allez commencer à avoir donc pour accéder à l'écran d'accueil il faut que je j'appuie ici alors pour cette vidéo en fait je suis assez loin de l'écran puisque une caméra en fait qui me sépare de la liseuse c'est pour ça que je vais parfois avoir un peu de mal à appuyer au bon endroit j'espère que vous comprendrez sachez que la liseuse est de toute façon très réactive donc la première chose qu'on nous propose de faire par exemple c'est de créer des listes de lecture ici qui vont nous permettre de définir en fait quel type de livre on a envie de faire donc par exemple si j'ai envie de lire plutôt du policier et du suspense je vais sélectionner ça un peu de fantaisie et pourquoi pas de la bande dessinée ici et ensuite voilà amazon va me proposer des choses ici que j'aurais peut-être envie de lire ensuite c'est liste de lecture on les retrouve ici quand on appuie sur les trois petits points vos listes de lecture ça on y reviendra après à ce menu plus tard on a les livres en cours de lecture des livres ici qui sont plutôt des propositions c'est à dire que c'est la liseuse kittle qui va nous proposer des choses qui vont éventuellement nous intéresser ici c'est tout simplement les livres qui sont les plus lus avec mon abonnement sachant que j'ai un abonnement prime reading donc qui me permet d'avoir accès à un certain nombre de livres que je peux emprunter emprunter comment dire chaque mois ensuite je dois les rendre en emprunter des nouveaux donc ça c'est un système qui est totalement inclus dans votre abonnement amazon prime on a également des publicités puisque j'ai une version de la liseuse moins cher mais qui est disponible comment dire qui affiche des publicités et on a aussi différentes recommandations en fonction de mes types de lecture ainsi que ce qui est populaire dans prime reading un certain nombre d'autres choses donc comme je suis toujours abonné à prime reading les nouveautés les livres kindle les plus recherchés donc ça ça concerne plutôt des nouveautés et des best-sellers on retrouve ici le livre de Houellebecq par exemple des lectures rapides donc ça c'est des choses qui sont plus courts et puis différents types de sélection en fonction de ce que j'ai acheté ou de ce que j'ai lu donc tout à l'heure j'étais dans la bibliothèque on va y retourner ici donc ça affiche tous les livres qui sont en ma possession que j'ai lu que j'ai téléchargé donc par exemple ici le livre de disaster artiste je l'ai déjà lu mais si j'ai envie de le relire je peux le télécharger puisque c'est quelque chose que j'ai acheté sur la boutique le kindle et comme vous le voyez le téléchargement est très rapide voilà donc là c'est fait on a des possibilités de filtre si on veut chercher par type de document si on a déjà lu ou pas encore lu on peut également trier par auteur par titre afficher les livres sous la forme d'une liste plutôt qu'une mosaïque personnellement je préfère avoir les couvertures donc j'utilise ça et puis ça à peu près tout on a également cette fonction de recherche ici qui permet de faire une recherche par exemple à la fois dans ma bibliothèque jusqu'ici vous voyez que j'ai un petit pictogramme qui s'affiche qui me dit que le livre est dans ma bibliothèque mais également aussi recherché dans la boutique je vais cliquer ici par exemple et on va aller directement voir dans la boutique ce qu'on nous propose voilà donc comme vous voyez la boutique de livres est totalement intégré comment dire elle est totalement intégré à votre viseuse donc maintenant je vais retourner sur l'accueil voilà et je vais ouvrir le livre que je viens de télécharger et que j'ai déjà lu disaster artiste donc là j'ai un livre déjà en langue anglaise donc c'est pour ça que je vous l'ouvre qui permet effectivement d'afficher un certain nombre de définitions ici vous voyez comme par exemple le mot viral me dit que c'est un mot qui signifie causé par un virus donc ça c'est le système world wise qui permet l'apprentissage des langues qui permet d'afficher ou de masquer des indices sur la langue anglaise donc là c'est l'un des avantages des liseuses kindle c'est à dire que c'est des liseuses qui facilitent grandement la lecture en tout cas de livres de romans ou ici c'est pas un livre comment dire c'est un livre un peu romancé mais c'est basé sur une histoire vraie et donc de tout tas de livres en langue anglaise qui sont pas forcément disponibles en français voilà donc je peux afficher plus ou moins d'indices et carrément masquer ces recommandations ces petites définitions ensuite on va commencer par la base c'est à dire qu'il est possible ici de surligner d'ajouter des notes dans les documents on va en ajouter une peut-être ici il faut que j'appuie un peu plus fort sur l'écran voilà je vais la mettre jusqu'ici ça me permet de surligner et d'ajouter des notes voilà avec le clavier voilà c'est un peu compliqué comme je voulais dit parce que je suis en train de filmer et que la liseuse repose sur un support mais quand on l'a en main c'est beaucoup plus facile quoi que vous voyez déjà j'ai pas vraiment de problème pour saisir une note et alors ce qui est intéressant quand même c'est d'aller regarder tout de suite comment on peut personnaliser les paramètres de cette liseuse alors on a différents thèmes par défaut ici que je peux sélectionner par exemple ici je vais choisir grand et vous allez voir que le texte est beaucoup plus grand à la lecture je peux choisir personnaliser ce qui va me permettre de choisir ma famille de police de caractère par exemple je vais mettre ça là ça a changé directement la police de caractère je vais mettre le texte un peu plus gras un peu plus grand et puis dans mise en page je vais pouvoir par exemple sélectionner ce type d'orientation ce qui va me permettre de lire en format un peu paysage ici ce qui peut être intéressant pour les gens qui ont des problèmes de vue ou qui veulent un plus grand confort de lecture peut-être simplement donc là pour cette vidéo je rappuie au dessus et je vais remettre l'orientation normale dans les autres options on peut sélectionner des marges plus ou moins grande et aussi un espacement un espace l'espacement entre les lignes plus ou moins important en fonction de nos préférences et enfin dans plus on peut afficher un certain nombre d'informations comme l'horloge ici les informations à propos du livre c'est des informations qui s'affichent au début de la lecture d'un livre les passages les plus surlignés qui sont surlignés par d'autres lecteurs le menu surligné qui permet de s'afficher lorsqu'on sélectionne un passage une animation au changement de page donc ça je vais la mettre en route là moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et puis on a les fonctions effectivement pour la langue anglaise dont wordwise dont j'ai déjà parlé et une autre qui nous aide à prononcer les caractères chinois donc ça ça peut être quelque chose aussi d'intéressant pour les gens qui veulent apprendre le chinois donc là maintenant voilà vous voyez on a une petite animation au changement de page donc je la laisser pour cette vidéo c'est quelque chose que j'ai tendance à désactiver parce que je trouve que c'est plus embêtant qu'autre chose mais je sais qu'il ya des gens qui aiment bien donc là on a vu tout ce qui concerne la configuration du texte dans un livre on a aussi le petit menu à côté qui va faire apparaître le sommaire la table des matières du livre ici mais aussi toutes les notes tout ce qu'on a déjà souligné dans le livre donc ça ici vous pouvez retrouver vos notes et vous pouvez également les exporter alors j'ai fait une vidéo sur le sujet et donc ça nous envoie directement à notre adresse email liée aux comptes amazon donc ça c'est quand même bien pratique pour les gens qui ont l'habitude de surligner pas mal de choses de prendre des notes en particulier lorsqu'on travaille sur un livre on a également différents marque-pages ici donc ça m'a sauvegardé je peux ajouter ici un marque-page et ensuite je vais les retrouver on peut rechercher dans le livre donc je crois que le écrivain s'appelle greg on essaie de faire une recherche voilà donc ça ça nous permet de retrouver une information dans le livre c'est quand même super pratique et puis enfin on a ce menu où on va retrouver différents paramètres et également on va avoir la capacité de je sais pas de réafficher par exemple les informations à propos du livre voilà qui est en fait à peu près la fiche amazon ça nous donne une indication du nombre de pages mais également du temps qu'on va mettre pour lire ces pages on a la fonction x-ray alors on va la voir ici donc c'est une fonction qui va nous permettre de visualiser rapidement ce qu'il y a dans le livre avec un résumé avec des extraits importants avec ici voilà les les personnes qui interviennent et les citations donc on voit que johnny depp est mentionné on a mark demon aussi donc ça c'est un livre sur le cinéma donc ça peut s'expliquer et puis on a également par exemple on parle de james dean et on a une petite information sur qui est james dean et on a aussi certains thèmes ou lieux qui sont prêts qui sont présentés donc ça c'est une fonction qui est exclusive à amazon et qui ne fonctionne que sur les livres kindle que vous avez acheté dans la bibliothèque amazon donc là j'ai fait le tout pour ce menu alors j'ai pas présenté ça également qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et rapide de toutes les pages pour passer rapidement d'un passage à l'autre par exemple donc ça peut être utile personnellement je ne l'utilise pas mais je comprends que certaines personnes sont éventuellement intéressés ça c'est pareil c'est une fonction qui permet de d'aller rapidement visualiser l'ensemble des pages voilà c'est l'idée derrière ça c'est de scanner rapidement le contenu d'un livre pour retrouver une information alors on a déjà vu une partie des fonctionnalités maintenant on peut aller également chercher tout ce qui concerne du dictionnaire de la définition vous voyez quand j'appuie sur un mot je vais avoir une définition qui est extrait d'un dictionnaire français ici cordial et c'est vrai que sur amazon ça fonctionne plutôt bien on peut ici choisir et changer de dictionnaire on peut également aller chercher une définition sur wikipédia à condition que la liseuse soit bien évidemment connectée à internet ce qui est mon cas ici on peut aller aussi traduire un mot éventuellement et donc ça ça peut être quelque chose d'assez intéressant je vais essayer de trouver quelque chose à chercher sur wikipédia mais c'est pas évident peut-être le mot prison on aura quelque chose d'intéressant voilà si vous voulez en savoir plus vous pouvez ouvrir wikipédia ici ça va nous amener dans le navigateur google qui n'est pas un très bon navigateur internet mais qui permet d'accéder comme vous voyez à certaines informations si on a envie de les lire alors là c'est particulièrement je trouve compliqué de lire l'info mais on peut ici un peu zoomer et donc comme vous le voyez c'est vraiment pas quelque chose qui est comment dire vraiment adapté à un usage internet courant et régulier voilà si je ferme ici maintenant je retourne sur mon livre une chose très importante dont je n'ai pas parlé pour le moment c'est ce petit menu ici qui va nous permettre de régler tout l'éclairage et la température de couleur de la lisseuse ici j'ai tout simplement un réglage de la luminosité du plus fort au moins fort et ici je vais avoir ce qui s'appelle la température d'éclairage qui me permet de teinter plus ou moins fort l'éclairage avec une couleur orange l'idée derrière ça c'est de limiter au maximum les effets de la couleur bleue de la lumière bleue sur l'œil humain donc en théorie plus on a un éclairage dénué de lumière bleue et moins ça sera nocif pour notre œil et notre cerveau et je pense que c'est bien d'utiliser ce type d'éclairage en particulier en soirée ou la nuit lorsqu'on lit pour éviter de troubler notre sommeil donc là on va le remettre à peu près comme ça on peut régler la température d'éclairage pour comment dire le faire s'activer automatiquement ou manuellement à certains moments de la journée en plus de cet éclairage si vous voulez lire la nuit on a un mode sombre ce mode sombre permet d'inverser les couleurs sur la liseuse Kindle Paper White donc ça, ça ne fonctionne pas sur la liseuse Kindle normale c'est vraiment lié à cette liseuse et je trouve ça particulièrement pratique si vous lisez la nuit on peut synchroniser la liseuse ce qui va envoyer à Amazon des informations sur notre lecture ce qui fait que par exemple si vous voulez continuer à lire un livre que vous avez commencé sur la liseuse Kindle Paper White sur votre application Android ou iPhone vous synchronisez après votre lecture et vous synchronisez sur l'application mobile et vous recommencerez la lecture exactement là où vous étiez arrêté on peut activer ou désactiver le mode avion donc je vous conseille d'activer le mode avion lorsque vous êtes certain de ne pas avoir besoin de connexion wifi puisque ça économise énormément la batterie en parlant de batterie on voit que j'ai commencé la vidéo à 90% environ et là j'enregistre depuis 20 minutes on a fait tomber 2% sachant que j'ai une utilisation intensive de la liseuse et donc que j'utilise également le wifi que j'ai réglé l'éclairage de manière assez puissante et qu'on va dans tous les menus donc c'est quand même une machine qui consomme peu et qui permet de lire de nombreuses heures sans avoir besoin d'être rechargé ici on a un accès à tous les paramètres mais je vais revenir sur l'accueil avant qu'on passe sur ces différents paramètres parce que je pense qu'on a fait à peu près déjà un bon tour des fonctionnalités de lecture de cette liseuse et vous avez déjà sans doute une bonne idée si cette liseuse est faite pour vous ou pas mais on va quand même aller voir la bibliothèque puisque c'est vraiment quelque chose de très important lorsqu'on achète une liseuse on veut être certain d'avoir fait le bon choix et d'avoir à notre disposition un maximum de livres à lire nous voici dans la liseuse on a différentes catégories à parcourir le truc vraiment bien c'est qu'on a aujourd'hui deux catégories abonnement kindle pour les gens qui paient 9,99 euros par mois pour avoir accès à certains titres à emprunter donc c'est une sorte d'appareil de lecture illimité on a également prime reading qui est disponible pour tous les utilisateurs et clients d'amazon qui ont un compte prime donc un compte prime ça vous donne accès à la librairie prime reading mais également à la vidéo à la demande prime vidéo et à la livraison gratuite donc moi je suis abonné à ce service et donc ça me permet ici quand je vais dans cette catégorie d'avoir une idée de tous les livres que je peux emprunter et j'admets que j'en imprunte régulièrement pour lire de temps en temps pour découvrir de nouvelles choses donc je trouve que c'est plutôt un bon plan surtout que l'abonnement prime il n'est pas excessif je crois que c'est 60 euros par an donc ça permet quand même d'être facilement rentabilisé lorsqu'on l'utilise et puis évidemment on peut faire une recherche sur la boutique ici donc ça on l'avait déjà fait tout à l'heure et on a les meilleures ventes des recommandations de lecture des choses par exemple sur l'histoire parce que je lis un peu de documents historiques et on va aller voir ici voilà quelles sont les meilleures ventes du moment et ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui marche sur Kindle ou de ce qui ne marche pas alors pour sortir de la boutique c'est facile on appuie sur la petite croix et on revient automatiquement sur l'interface donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est aller faire un tour dans les paramètres de la liseuse et donc là mon objectif c'est pas de faire un tour complet mais c'est de vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec la liseuse donc tout d'abord ici on peut enregistrer différentes informations qui vont nous permettre d'être identifié chez Amazon et d'identifier notre appareil chez Amazon donc par exemple je peux changer ici le nom comme vous voyez c'est ma cinquième liseuse Kindle forcément je m'y connais un petit peu on a des informations personnelles aussi on peut désenregistrer l'appareil donc ça si vous donnez votre liseuse à quelqu'un ou si vous revendez votre liseuse Kindle il faudra désenregistrer l'appareil de manière à ce qu'elle ne soit plus associée cette liseuse Kindle Paperwhite à votre compte utilisateur et vous pouvez également gérer vos publicités et donc on a un filtre des publicités qui peut être activé pour enlever certaines recommandations de lecture qui pourraient ne pas être appropriées à tous les âges alors typiquement ça va être si vous lisez de la littérature érotique de la romance etc vous allez pouvoir filtrer les publicités et donc vous aurez des publicités plus spécifiques qui vont concerner essentiellement des accessoires pour votre liseuse ou ce genre de choses voilà et donc l'adresse email d'envoi à Kindle vous pouvez utiliser ici une adresse email et ça va envoyer directement des informations sur la liseuse Kindle on a également tout ce qui concerne le wifi donc là je ne vais pas m'étendre comme je vous l'ai dit cliquez sur le mode avion qui est accessible également ici si vous avez envie d'économiser de la batterie et de ne pas utiliser le wifi et sinon ça vous permet de vous connecter en wifi ce qui est indispensable pour télécharger de nouveaux livres on a différentes options de l'appareil des informations donc ici par exemple on peut voir j'ai combien d'espace disponible sachant que c'est une liseuse de 8 gigas on voit qu'il me reste environ 6 gigaoctets il y a beaucoup de place qui est pris par le système c'est tout à fait normal on a le réglage de la température d'éclairage qui permet de filtrer la lumière bleue on peut bloquer la liseuse grâce à un code secret donc ça ça va empêcher quelqu'un de votre famille ou tout simplement un visiteur qui vient vous voir d'ouvrir votre Kindle et de voir ce que vous lisez on a le réglage de l'heure de l'appareil le redémarrage de la Kindle donc si vous constatez des petits bugs ça peut être intéressant de redémarrer votre liseuse via ce menu vous pouvez également faire une réinitialisation totale de l'appareil pour le remettre sur les paramètres d'origine et vous avez également des options avancées concernant différentes informations notamment la gestion de l'énergie les données collectées par le système donc là si vous ne voulez pas que votre appareil envoie des informations sur vos lectures à Amazon il faudra désactiver ceci et on a tout ce qui est la gestion du stockage qui permet de libérer de la place donc par exemple Amazon peut stocker pour vous certaines informations dans le cloud ce qui va vous permettre de libérer de la place et donc de pouvoir télécharger plus plus de livres honnêtement avec 8 gigaoctets si vous lisez surtout des romans vous ne serez pas limité du tout donc là il n'y aura vraiment aucun problème on va sortir des options de l'appareil au niveau des options de lecture on a une possibilité qui concerne d'actualiser la page intégralement chaque fois qu'on change une page moi je vous conseille de ne pas activer ça parce que ça consomme plus d'énergie et je trouve que c'est pas utile et puis on peut également enregistrer des recherches effectuées dans le dictionnaire pour se constituer un dictionnaire de vocabulaire je l'ai laissé activé mais honnêtement je n'en ai pas une grande utilité on a tout ce qui concerne la gestion des langues et des dictionnaires donc si on veut utiliser la Kindle dans une autre langue c'est possible on peut également changer la configuration du clavier pour avoir un clavier anglais là aujourd'hui évidemment on l'a vu avec un clavier AZERTY on a également la possibilité d'ajouter un ou plusieurs dictionnaires et j'oublie de vous parler de ce petit menu qui permet de redémarrer rapidement et d'avoir des infos sur l'appareil donc pour ajouter des dictionnaires il y a une page sur le site lesos.net qui vous explique comment faire mais ça se fait depuis le site internet d'Amazon on a différentes options liées au contenu en chinois et là je vous avoue que je ne connais pas du tout le chinois donc je ne pourrais pas vous aider à ce sujet on va quand même rentrer dans le menu parce que ça va peut-être parler aux gens qui apprennent le chinois et je pense une fois de plus que cette Kindle Paperwhite est une bonne liseuse pour l'apprentissage et la lecture de langues étrangères l'accessibilité ça va concerner tout ce qui permet aux gens qui ont des problèmes de vue qui sont malvoyants d'utiliser plus facilement leur liseuse et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus je ferai peut-être une vidéo un jour parce que j'avoue ne pas avoir exploré totalement les choses et j'ai peur de vous dire des bêtises on a un contrôle parental qui permet de créer des profils personnalisés donc si vous partagez votre liseuse avec des membres de votre famille vous pouvez simplement bloquer l'accès au navigateur internet à la boutique à Wikipédia et de cette manière les enfants n'iront pas consulter des informations qui ne seraient pas appropriées à leur âge et enfin on a toute une rubrique d'aide qui vous permet de mieux prendre en main votre liseuse et donc je vous invite vraiment quand vous débutez à aller voir un peu là-dedans tout ce qu'il est possible de faire puisque comme vous l'avez constaté il y a de très nombreuses possibilités qui sont offertes par cette liseuse donc on va s'arrêter pour cette vidéo qui est déjà assez longue là j'en suis à 30 minutes d'enregistrement avec le montage la vidéo fera un peu moins et vous voyez que je n'ai dépensé que 2% de batterie donc l'autonomie de la liseuse est quand même excellente surtout qu'on est passé dans beaucoup de menus et que la machine a été fortement sollicité donc je vous invite à vous abonner si vous avez aimé cette liseuse vous avez également des liens dans la description qui vont vous permettre de vous rendre sur Amazon pour acheter cette liseuse si elle vous intéresse je vous dis au revoir à bientôt et bonne lecture